Musique Bonjour de la Martinique et merci de nous recevoir chez vous pour ce nouveau numéro de Focus Caraïbes. Aujourd'hui, nous allons parler du succès d'un homme, d'un Martiniquais, bien connu en Martinique, mais pas seulement, et au-delà des frontières martiniquaises, son père, Donald, a été l'un des premiers commerçants de la Martinique où il importait dans les années 40 une multitude de biens de consommation. Aujourd'hui, Mon Plaisir n'est pas qu'un nom, c'est aussi un groupe et surtout un groupe familial. Musique J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Yann Mon Plaisir, le président du groupe Mon Plaisir. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir ici au Club Med Les Boucaniers. Merci de venir dans notre belle île puisque nous sommes souvent en concurrence avec vous, la Guadeloupe. Alors je sais que votre cœur est certainement là-bas, mais j'espère qu'aujourd'hui vos yeux sont ici. Toujours oui, et puis Alizé Télévisions est un média de toute façon caribéen et nous traitons avec autant d'ouverture la Martinique, la Guadeloupe, la Caraïbe de manière générale. On a toujours beaucoup de plaisir. Allusion au média, je fais allusion à vous-même qui êtes guadeloupéenne. Je suis guadeloupéenne, j'ai fait des études en Martinique aussi, donc mon cœur est un peu en Martinique aussi. Vous êtes comme moi, vous êtes caribéen. Exactement. Le Club Med, monsieur Mon Plaisir, a une structure d'exploitation un peu originale, peut-être même unique, c'est ça, dans le groupe Club Med, puisque vous en avez l'exploitation ? C'était en tout cas la première expérience de cette nature, de cet ordre. C'était la première fois que le Club Med, je dirais, passait un partenariat avec un acteur extérieur au Club Med. Et local à la Martinique. Et local, et local. Alors depuis, ils ont refait un peu la même chose en Égypte, et puis il y a eu aussi en Israël, et je crois qu'en Turquie, il y a un projet. Et puis alors, ils ont répété un peu, si je peux dire, l'expérience martiniquaise. Et pourquoi alors ? Pourquoi cette expérience d'exploitation locale ? Qu'est-ce que ça apporte ? Je crois que ça se résume par le slogan « Penser global, agir local ». Je pense que ce que nous apportons surtout au Club Med, c'est notre bonne connaissance du contexte local, pas seulement du contexte social, mais aussi de l'environnement compétitif, etc. Donc je crois savoir que c'est un partenariat qui leur a apporté cette connaissance-là, et cette approche différente. Alors on l'a vu également, puisqu'on a pu visiter agréablement cette structure, il y a beaucoup de martiniquais ici, au Club Med, les boucaniers. Est-ce que justement le fait que ce soit une structure martiniquaise, ça compte pour le martiniquais ? Parce qu'il y a notre volonté d'ouvrir le village. Je ne dis pas que le Club n'avait pas cette volonté, mais l'organisation un peu centralisée du Club ne se prêtait pas nécessairement à cette approche qui nécessite un peu plus de souplesse. Ensuite, oui c'est vrai que de ce point de vue c'est un succès. C'est le Club qui accueille le plus d'autochtones en son sein, en pourcentage. Dans tous les Club Med, qu'ils soient de France ou du monde. Et donc nous sommes souvent pour eux un exemple, ils ont regardé comment nous faisions. Au début ils nous disaient, mais comment vous faites ? Simplement d'abord, comme vous le dites, s'ouvrir c'est aller vers les autres. Alors quand votre commercialisation est uniquement, je dirais, basée Paris, il est certain que sur place les chefs de village n'ont pas vocation nécessairement à faire ce que nous faisons ici, c'est-à-dire faire du développement local. Et ça vous l'avez réussi et vous êtes même un exemple pour l'étranger. Oui, nous sommes un exemple pour eux, nous sommes un exemple pour eux et puis je pense que ce que nous avons réussi aussi, et je crois que vous l'avez mesuré, c'est que nous avons, je ne dirais pas que cet esprit d'équipe n'existait pas au sein du Club Med, mais nous avons renforcé la cohésion sociale dans ce village. Parce que le Club a sa culture. Alors quelquefois en dupliquant, on oublie la culture locale. Et nous avons réussi à favoriser cette osmose et nos salariés, j'en suis très fier, sont le principal atout de ce village. Et comment se mêlent justement ces différentes populations touristiques entre la population locale et l'extérieur ? Est-ce qu'il y a des animations particulières pour les locaux ou alors c'est l'ambiance Club Med ? C'est l'ambiance Club Med, c'est ce qu'ils viennent chercher chez nous, ils viennent chercher l'ambiance Club Med. Évidemment, quand le village accueille beaucoup de Martiniquais ou de Guadeloupéens ou de Guyanais, nous avons aussi des Guadeloupéens et des Guyanais qui viennent, mais essentiellement nos clientèles locales, ce sont des Martiniquais. Et quand le village est plus occupé par les Martiniquais, il y a une ambiance qui est un peu différente, évidemment. Et les gens aiment bien, je crois que, alors, vous savez, il y a des personnes, vous savez, il faut tout fou faire un monde. Donc il y a des gens qui aiment le machin Club Med, très Club Med, et puis c'est nous. Et puis il y a ceux qui aiment avoir le contact avec les gens du pays. Et ceux-là, chez nous, ils sont très heureux. Nos visiteurs martiniquais sont également très heureux parce qu'ils ont le sentiment de voyager sans quitter la Martinique. Vous êtes, alors parlez-nous de vous aussi, M. Yann, mon plaisir, vous êtes le fils de Donald ? Voilà, je suis le fils de Donald. Vous voyez déjà, vous me situez comme le fils, quand on est le fils de... Mais vous avez pu vous faire un prénom aussi. D'une forte personnalité comme l'était mon père, on est d'abord le fils de, vous avez raison. Ensuite, vous avez, et je vous en remercie, vous avez fait état de succès. Je ne sais pas comment on mesure le succès. Oui, sans doute quelques réussites, sans doute aussi quelques échecs, mais surtout un esprit d'entreprise qui m'a été transmis par mon père. Et puis l'attachement, le goût de voir se développer mon pays. Et mon pays, évidemment, c'est la France parce que je suis français. Vous avez noté que je le souligne parce que peut-être que certains n'ont pas la même manière de voir que je respecte. Mais moi, je me sens d'abord citoyen du monde, mais je me sens aussi français. Et puis je me sens aussi martiniquais profondément et antillais. Vous avez fait vos études à l'ESSEC ? J'ai fait mes études à l'ESSEC, oui. Donc plutôt du commerce, mais très vite, vous vous êtes tourné vers l'environnement. Oui, parce que ce que j'ai appris, c'était le management. Et les circonstances m'ont amené à répondre à un appel d'offres, à une consultation. Et là, je me suis tourné vers l'environnement. Je n'étais pas au départ, je dirais, axé spécifiquement sur les problèmes de l'environnement, dont je n'avais peut-être pas suffisamment conscience, comme aujourd'hui j'en ai conscience. Et donc nous avons développé cette entreprise qui, au départ, a été une des premières entreprises dans l'outre-mer, développée par des gens de l'outre-mer, dans un secteur d'activité qui était très concentré, très contrôlé dans les mains des grands groupes. Et d'ailleurs, mes premiers concurrents avec qui nous nous sommes un peu, je dirais, frottés, et quand je dis frottés, c'est gentil, parce que... Allez, bataillés ! Voilà, bataillés, parce qu'ils ne sont pas toujours gentils, pas nous non plus d'ailleurs. Mais bon, ça a été une concurrence assez rude. C'était les grands groupes. Qui étaient ? Qui étaient donc ce qui est devenu Veolia maintenant, ça s'appelait à l'époque Générale des Eaux, et puis la Lyonnaise des Eaux. Et vous n'avez plus vous imposé, face à ces grands groupes ? Je dois le dire, nous nous sommes imposés sur un terrain où ils ne nous attendaient pas, qui était le terrain politique. Parce que nous avons insisté auprès de nos compatriotes décideurs, et nous avons eu de l'écho, sur la nécessité de développer un savoir-faire local. Et notamment Aimé Césaire, Georges Gratian, ont été des éléments déterminants de cette vision-là. Et moi je leur expliquais qu'il fallait qu'il y ait une prise en main, par nous-mêmes, de ces domaines-là. C'était déjà très audacieux pour l'époque. Oui, j'avais l'excuse de la jeunesse à l'époque. J'en ai usé jusqu'à ce que je me suis dit que j'allais passer du jeune fou au vieux con, et donc j'ai préféré laisser tomber. C'est vous qui le dites. Oui, mais c'est vrai que j'étais assez audacieux. Mais vous savez, l'audace était portée par les convictions. Je pense que quand on se forge des convictions, quand on se réfère à des valeurs, on trouve la force d'oser, on trouve la force de résister, on trouve la force de continuer. Alors on ne réussit pas toujours, mais on trouve l'énergie qui est nécessaire pour aller au bout des choses. Alors vous parlez de cette force martiniquaise et de la formation aussi martiniquaise. qui est une vraie masse salariale formée en Martinique. Vous, vous en êtes convaincu, mais comment vous arrivez à tirer aussi cette masse avec vous ? Alors, il faut faire preuve et œuvre de pédagogie. Il faut expliquer, expliquer encore, et donner un sens aux choses, vous voyez. Il faut accepter le principe que tout le monde est capable de comprendre quand on explique, et que tout le monde est capable de raisonner, et non pas se dire « je vais le rouler dans la farine ». Donc je préfère, moi, dire les choses, quelquefois, je ne dirais pas brutalement, mais directement, et expliquer, et dire « je ne ferai pas ça » ou « je ferai comme ça », et expliquer pourquoi, et expliquer pourquoi c'est intéressant pour tout le monde, et expliquer pourquoi tout le monde finira par y trouver son compte. Et vous voyez, ici par exemple, moi je me souviens très bien dans ce village, quand nous avons repris ce village en 2003 et on l'a reconstruit, etc., nos premiers contacts, mes premiers échanges avec nos collaborateurs étaient emprunts de scepticisme. Pourquoi ? Parce que c'était une entreprise locale qui reprenait ? Parce que c'était une entreprise locale, parce que pendant longtemps, ils avaient le sentiment qu'on ne les avait pas entendus, ils avaient le sentiment de ne pas être écoutés, qu'on leur donnait des ordres sans essayer d'en discuter avec eux, sans leur fixer les objectifs, sans donner un sens aux choses. Et vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, vous en Guadeloupe ou nous ici, quand nous disons, nous devons avoir la fierté d'être antillais, et parce que nous avons cette fierté-là, nous devons faire en sorte d'être exemplaires. Alors ça paraît naïf de dire ça, et surtout quand vous êtes chef d'entreprise. On vous dit, oui, mais tout ça c'est des mots. Mais qu'est-ce qui fait vivre quelqu'un ? Qu'est-ce qui motive quelqu'un ? Pas simplement le fait d'aller au travail, de toucher un salaire à la fin du mois, mais à mon avis, il faut que ce qu'il fait ait du sens pour lui. Mais au-delà de cela, quel est le sens de ce que nous faisons ? Eh bien si nous donnons un sens qui transcende ces aspects matériels, je crois qu'on peut... Il n'y a pas de limite. Et ça vous pensez que les entrepreneurs, ou entrepreneuses, c'est un terme générique, locaux peuvent mieux faire passer ce message que les entreprises extérieures qui viennent s'installer ici ? Qu'est-ce qui fait que les gens se dépassent ? C'est l'adhésion à une cause. Et quelle cause peut être plus mobilisatrice que d'avoir le sentiment d'appartenir à une communauté ? Nous sommes une communauté, une communauté culturelle, mais une communauté de destin aussi. Et moi, il m'importe de savoir ce que deviendra mon pays. Il m'importe de savoir ce que feront mes enfants quand je ne serai plus là. Et leurs enfants. Et donc, c'est ma terre. Voilà. Donc, je traduis cela. Je traduis tout cela. Ce n'est peut-être pas orthodoxe. Je sais que ce n'est pas orthodoxe. Quelquefois, ce n'est pas rationnel. Mais vous savez, très souvent, on construit de belles choses sur l'irrationalité. Sur une passion, le plus souvent. Sur une passion, voilà. Vous êtes aussi audacieux. Vous êtes visionnaire. La Pointe-Simon qu'on connaît aujourd'hui, c'est vous qui l'avez lancé. Ça a été compliqué. Ça a été compliqué. C'est compliqué d'être audacieux en Outre-mer. Je vais répondre, mais je voudrais rectifier quelque chose. Parce que vous m'avez dit que c'est vous qui l'avez lancé, nous, en tant que groupe. Mais pour être tout à fait honnête, c'est mon frère, un de mes frères, qui a, lui, été vraiment l'acteur de tout cela. Mais il faut dire que nous travaillons en famille. En famille, oui. Ça surprend d'ailleurs beaucoup de personnes. Nous sommes quatre frères. Parce que c'est toujours compliqué de travailler en famille. C'est toujours compliqué. Et c'était peut-être encore plus compliqué et incompréhensible dans notre cas, parce que les relations n'étaient pas toujours formalisées. Nous fonctionnions. Et quand on nous demandait comment vous faites, quelles sont les règles, nous nous regardions les uns les autres pour nous dire comment ça marche. Comment on fait, au fait ? Parce que c'est une vision. Alors c'est difficile d'être visionnaire, effectivement, aux Antilles. Et pourquoi c'est difficile ? On est quand même sur une île, on a la mer, donc on pourrait justement avoir cette ambition de l'au-delà et d'être un peu tête de pont, en fait. Je pense qu'il y a des explications à cela. D'abord parce que nous sommes, dans les Antilles françaises, nous sommes un peu comme les Français, assez conservateurs. Donc on aime bien reproduire les modèles. Ensuite, parce que nous avons adopté le principe du « small is beautiful ». Et on aime bien parler petit, faire petit, petit ponche, petit bouvre, tout est petit. Et puis, je pense aussi que… Donc la vision est petite, c'est ce que vous dites aussi ? Ça influe aussi sur le développement ? Je pense que souvent, ça influe, oui. Je pense qu'on a du mal à rêver. Si au départ de la construction, il n'y a pas le rêve, il n'y a pas de construction. Donc à un moment donné, il faut être capable de rêver et de se dire, tiens, voilà comment je verrai les choses, et de se dire, on va le faire. Alors c'est peut-être ça la difficulté. Et dans cette approche-là, il faut une dose… Il faut que quelque chose vous porte. Ou vous êtes porté par l'inconscience, parce que vous ne savez pas pourquoi vous faites, ou que vous ne mesurez pas les risques et les conséquences de ce que vous faites. Ou vous êtes porté par quelque chose d'autre, qui peut être le goût d'entreprendre, qui peut être tout simplement, encore une fois je vous dis, le sentiment de vouloir faire quelque chose, d'apporter quelque chose à votre pays. Mais vous parliez également de défaitisme ambiant quand vous êtes heurté aux banques et que ça a été plutôt compliqué parfois. Voilà, on a l'impression que des fois, il faut vraiment porter à bout de bras les projets pour qu'ils puissent sortir. Oui, parce qu'on est entouré de scepticisme. On est entouré de scepticisme. On a peur en fait, c'est ça ? Oui, on a peur. On est assez frileux finalement. On est assez frileux, on n'est pas… Vous savez, c'est dû à notre système aussi. Les anglo-saxons, notamment dans les pays très libéraux, ils vont entreprendre quelque chose, ils vont rater le truc, ils vont recommencer. Chez nous, on vous condamne quand vous avez échoué. C'est très français ça. Alors que ça fait partie du succès. Alors que l'anglo-saxon considère que c'est une expérience que vous avez acquis. Chez nous, vous avez échoué une fois, vous êtes condamné toujours. Et donc les gens ont peur d'échouer. Parce qu'après, ils savent qu'ils seront condamnés. Et on ne va pas tenir compte de leur audace, on ne va pas tenir compte de l'expérience acquise, etc. On va dire non, mais il n'a pas réussi. Donc les gens ont peut-être peur d'entreprendre. Et puis peut-être aussi qu'ils sont trop attachés à certains aspects de ce qu'on va penser d'eux, de la manière dont on va les juger, de ce qu'on pourra dire d'eux. Voilà, je pense qu'il y a tout ça. C'est l'effet petit territoire où tout le monde se connaît. Absolument. Sur ce projet également, il y a eu un partenariat avec Trinidad et Tobago. Est-ce que ça a été compliqué d'approcher une île caribéenne ? D'abord, c'est souvent une mise en relation, un contact. Ce contact était le fait du hasard. C'est-à-dire du hasard ? Parce qu'il n'y a pas de hasard, on le dit tout le temps, encore moins dans les affaires. Eh bien, mon frère dont je vous ai parlé avait un rendez-vous avec le Premier ministre de Sainte-Lucie. Il était dans la salle d'attente et il avait à côté de lui le directeur de la Royal Bank of Trinidad and Tobago. Et donc, en parlant avec lui, il lui dit « Mais pourquoi vous n'investissez pas dans les îles françaises ? » Et de fil en aiguille, il lui dit « Non, si on venait investir, ce serait pour un projet d'une certaine taille parce qu'on ne viendra pas. » On n'a pas vocation à venir sur un petit projet. Par contre, s'il y avait un grand projet et que ça avait un sens, pourquoi pas ? Et de fil en aiguille, c'est parti comme ça. Et ensuite, on a été voir ces gens-là en leur disant « Le centre-ville de Fort-de-France se meurt. » Comme beaucoup de centres-villes, pas seulement dans la Caraïbe, dans le monde. Et il y aura une revitalisation de ce centre-ville. Il y a une politique, il y a une volonté de revitaliser le centre-ville. Mais il faut des éléments structurants et en anticipant la rénovation de ce centre-ville et sa revitalisation, vous prendrez une option sur l'avenir. Et nous les avons amenés. Et là, ils ont dit « Mais nous, on connaît la problématique. Nous l'avons eu chez nous. Effectivement, il y a eu des projets structurants. Il y a eu une planification de la revitalisation du centre-ville. On comprend ce que vous voulez faire. Tout ça avait un sens. Et ils ont accepté de faire ce pari. Ils seraient prêts à le recommencer dans les anti-françaises ? Est-ce qu'ils seraient prêts à recommencer ce pari dans les anti-françaises ? La bureaucratie semble tellement importante. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, pas tout de suite. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'investissement a été fait à un moment difficile. Je dirais presque à contre-cycle. Il y a eu la crise qui est arrivée. En 2008 ? Et puis, il y a eu des difficultés dans l'aboutissement administratif et autres du chantier. Et donc, beaucoup de scepticisme. Il a fallu surmonter tout cela. Et donc, ils ont eu le sentiment que c'était vraiment scisif. Ils poussaient, ça redescendait. Ils poussaient, ça redescendait. Et ils n'ont pas eu cette réactivité. Et puis, ils n'ont pas eu quelque chose qui est essentiel à leurs yeux. C'est-à-dire que des engagements publics avaient été pris par la collectivité, pour tout dire, par la ville de Fort-de-France, qui n'ont pas été tenus. Alors, ils n'ont pas été tenus dans le temps. Il y a des routes qui devaient être faites, qui sont arrivées très tardivement, etc. Donc, ils ont le sentiment, et puis d'autres engagements également, qui n'ont pas été tenus. Donc, ils ont le sentiment que, je dirais, qu'on ne tient pas la parole. Est-ce que ce n'est pas de la bureaucratie française aussi, auxquelles les îles françaises sont victimes ? Oui, oui. Il y a la bureaucratie, il y a tous les problèmes de normes, etc., qu'ils avaient quelquefois du mal à comprendre, les méandres administratifs. Ce qui fait, ça devient très compliqué de commercer ou d'avoir des échanges avec nos voisins de la Caraïbe de manière générale, alors. Ça devient, ça l'est déjà depuis longtemps. Ça l'est déjà depuis longtemps. Depuis que nous avons différencié nos gouvernances, c'est-à-dire depuis que nous sommes devenus départements où il y a eu un peu de reconcentration sur des pôles de décision, les échanges sont devenus plus compliqués. Nous commercions beaucoup plus. aisément autrefois avec nos voisins de la Caraïbe, avec les États-Unis, avec le Canada. Donc ça veut dire que c'est un problème de gouvernance, c'est un problème de statut, c'est un problème de rayonnement dans la Caraïbe ? Je vois que vous prenez sur le problème du statut. Je ne sais pas si c'est un problème de statut. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un peu de pragmatisme dans l'approche des problèmes. Il faut une approche pragmatique des réalités. Mais je crois qu'on a, à mon avis, on a passé ce stade-là, ce stade de la prise de conscience de la nécessité d'aborder les problèmes en tenant compte des réalités locales. Pendant très longtemps, il y avait une tendance à l'uniformisation, à la négation de ces différences, etc. Et on nous disait, voilà, on va faire comme tout le monde. Aujourd'hui, aussi bien localement que nationalement, je pense que c'est reconnu qu'il faut adapter. Alors, il y a des îles dans la Caraïbe dans lesquelles nous baignons qui réussissent très très bien dans le tourisme. Le tourisme, c'est un secteur qui vous est cher. On regarde tout de suite ce reportage et on en parle juste après. C'est la première fois que la Caraïbe surpasse toutes les autres régions du monde en termes de croissance des arrivées de touristes. L'Organisation du tourisme des Caraïbes, la CTO, informe que l'année 2015 a dépassé toutes les attentes. Alors que les plus optimistes tablaient sur une croissance de 4 à 5 %, le tourisme caribéen accru de 7 % en 2015, accueillant 28,7 millions de visiteurs. En outre, les dépenses du tourisme ont augmenté de 4,2 % générant un chiffre d'affaires de 30 milliards de dollars. Hugh Riley, le secrétaire général de la CTO, informe que c'est la sixième année consécutive de croissance pour les Caraïbes. Riley attribue cette forte croissance à l'amélioration des conditions économiques mondiales, notamment nord-américaines, à la chute des prix du pétrole, à l'augmentation des capacités de sécurité et à la commercialisation vigoureuse des pays membres de la CTO. Tous les marchés émetteurs sont au vert, les Etats-Unis, le Canada, l'Europe, les Caraïbes et l'Amérique du Sud et même le marché intra-régional caribéen qui affiche des résultats qu'il n'avait jamais eus auparavant. Hugh Riley informe que les perspectives pour 2016 restent bonnes avec une croissance envisagée de 4,5% à 5,5%. 7% de croissance du tourisme dans la Caraïbe, sachant qu'il y a des régions comme la Barbade qui a connu 14% de croissance de son tourisme. Ça vous fait rêver, monsieur Montplaisir, pour la Martinique ? Ça me fait rêver et ça me montre que nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir et beaucoup d'efforts à faire. Ça passe par quoi ? Ça passe par une mobilisation générale qui fait suite à l'acceptation de l'idée que le tourisme doit être le moteur du développement de ces îles. Le moteur, vous dites ? C'est le moteur. C'était contestable. Du nord au sud, des régimes communistes aux régimes libéraux de la Caraïbe, partout, le tourisme est le moteur du développement partout. Et le tourisme est même largement le moteur du développement aujourd'hui dans le monde puisque c'est le seul secteur d'activité qui connaît un taux de croissance à deux chiffres depuis 30 ans maintenant, tous les ans. Donc il y a un potentiel chez nous en Martinique, en Guadeloupe et dans toutes ces îles énorme. Et c'est le premier vecteur créateur d'emplois. Et pourquoi ce n'est pas bien compris aux Antilles françaises ? Ce n'est pas bien compris parce que nous sommes dans une économie virtuelle. Nous vivons essentiellement de transferts et de dépenses publiques, de transferts de l'État au travers de la rémunération des agents de l'État et des agents de la fonction publique, etc. Et puis de dépenses publiques. Ce sont les moteurs en réalité de notre économie. Mais qui aujourd'hui n'est plus vivable puisque de toute façon on voit bien l'État lui-même, l'État français, n'a plus d'argent, on le dit régulièrement. Tout le ralentissement que nous subissons depuis quelques années parce qu'il y avait une croissance de la dépense publique constante dans toute la phase de rattrapage depuis la départementalisation en 1946 jusqu'à 1996 où on a atteint 50 ans. Il a fallu pour qu'on ait l'égalité sociale. Et pendant toute cette phase-là, il y avait un niveau de croissance de la dépense publique qui était supérieur au niveau de croissance moyen de la France. et donc nous avions un taux de croissance qui était supérieur à la moyenne nationale parce qu'on était dans une phase de rattrapage. Et vous avez raison, maintenant que la France est confrontée à une situation difficile, la dépense publique croît moins vite et évidemment on a arrêté le moteur du développement. Résultat, il y a 4000 jeunes qui quittent la Martinique et nous devons donc avoir le relais endogène de notre développement. Il faut que nous ayons une activité que nous déployons nous-mêmes, par nous-mêmes, pour nous-mêmes, qui nous permette d'avoir le delta de développement au-delà de cette dépense publique qui soit le vecteur de croissance supplémentaire pour nos îles. Et on ne peut le trouver que dans le tourisme. Simplement, n'importe quel citoyen peut le comprendre. Ce n'est pas dans l'industrie qu'on va trouver ce moteur-là. On sait qu'il y a l'agro-industrie qui d'ailleurs est largement soutenue et il faut soutenir cette agro-industrie parce que s'il n'y avait pas d'aide, il n'y aurait pas de yaourt, il n'y aurait pas de bière, il n'y aurait pas de soda, il n'y aurait pas d'eau qui serait valorisée, mise en bouteille ici. Parce que mise en concurrence avec la production nationale ou la production internationale, ça se serait effondré. Donc on a mis des barrières, l'octroi de mer, etc. et on aide avec des fonds publics pour soutenir. Mais on sait très bien qu'il y a une limite à cela. La limite d'abord, c'est le marché. L'agriculture, aujourd'hui, on ne peut pas supposer qu'on va étendre encore l'espace géographique pour avoir des terres à cultiver, etc. Et donc ce n'est pas là qu'on va mettre l'emploi. Les services, bien évidemment, on peut se dire on va ouvrir encore une quantité de commerce mais pour vendre à qui ? Pour nous vendre à nous-mêmes, ça ne serait pas une nécessité. On ne peut plus, la fonction publique ne recrute plus. Donc le secteur qui est capable d'avoir un taux de croissance et qui est aussi capable d'amener de l'argent qui vient de l'extérieur parce que toute cette croissance que nous avons aujourd'hui, elle relève de dépenses qui viennent de l'État, de l'Europe, etc. Mais il n'y a pas de source extérieure supplémentaire. Faire venir de l'argent des touristes ici, c'est augmenter la masse monétaire, c'est augmenter la dépense là aussi, non pas la dépense publique mais la dépense privée au travers d'abord des gens qui viennent dépenser directement et des gens qui produisent des services, que ce soit le chauffeur de taxi, que ce soit la personne qui vend des glaces, le restaurateur, l'hôtelier, Toutes les économies indirectes, ça génère. Ce sont des économies indirectes, ce sont des économies directes, mais ce sont aussi des économies transversales parce que quand des touristes viennent ici, eh bien, ils apprennent à connaître certains de nos produits, des produits qui sont différenciables comme le rhum par exemple. Nous avons un rhum qui lui est un produit à mon avis qui a beaucoup d'avenir parce que c'est un produit qui est caractérisé, qui n'est pas un produit banalisé et d'ailleurs on peut le différencier avec du marketing, d'emballage, etc. mais aussi par le goût, par le process de fabrication et donc ça permet d'irriguer tout ça et moi je suis surpris qu'on ait mis tant de temps à comprendre que l'avenir de ces îles, aussi loin qu'on puisse voir, à moins qu'on trouve quelque chose d'extraordinaire, je ne sais pas quoi demain, mais aussi loin qu'on puisse voir, la ressource naturelle de la Caraïbe, c'est le tourisme. En tout cas, les îles de la Caraïbe l'ont très bien compris, je vous emmène tout de suite à Sainte-Lucie, on n'y reste pas longtemps, on revient juste après. Les Chinois investissent fortement dans la région Caraïbe. Après la Jamaïque et le rachat d'une raffinerie, c'est à travers un méga projet hôtelier qu'un groupe chinois investit l'île de Sainte-Lucie. Dans un accord historique, le gouvernement du pays dirigé par le Premier ministre Alain Chastané a signé un contrat avec un promoteur chinois dont le nom n'est pas encore connu. Le projet hôtelier sera érigé sur la partie sud de l'île et sera appelé la Perle des Caraïbes pour un montant total avoisinant les 2,6 milliards de dollars. Sainte-Lucie, c'est une île que vous connaissez bien. Que je connais bien puisque le Premier ministre actuel est mon cousin. Au plus. Alain Chastané qui vient d'être élu. Et il accueille donc un groupe chinois pour un investissement de 2,6 milliards de dollars. Ça vous fait rêver ? Ça aussi, ça nous fait rêver. Mais vous savez, on rêve avec les pieds sur terre. Et ce qui nous intéresse, c'est que demain, on puisse faire des choses comme ça chez nous. C'est tout près. C'est tout près. Mais ils ont évidemment l'avantage d'une certaine souplesse que nous n'avons pas. Ils ont l'avantage d'un système et de modèle économique qui marche. Chez nous, l'hôtellerie est à la peine aujourd'hui. Et c'est une des problématiques que nous devons résoudre pour permettre justement de relancer ou de faire démarrer cette activité touristique. Et puis, je pense aussi qu'ils n'ont pas peur de choses qui paraissent très audacieuses. 2,6 milliards de dollars, quand on le met en parallèle avec les fonds européens qui représentent environ 800, 900 millions d'euros sur 5 ans, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mesure sur l'investissement qu'il faut pour nos régions d'outre-mer ? Le problème n'est pas tant un problème de moyens d'investissement. Parce que, d'abord, quelquefois, on peine à utiliser les fonds européens, ceux qui avaient été dédiés au tourisme à la dernière fois. On avait ici dédié 35 millions à la rénovation des hôtels lors de la mandature qui a précédé la mandature actuelle et trois grands hôtels ont fermé. Et comment vous l'expliquez ? Parce que le modèle économique ne marche pas. Si vous voulez, le problème, ce n'est pas de trouver des capitaux. Aujourd'hui, il y a trop de capitaux dans le monde. C'est le fonctionnement, alors, c'est ça ? Ce serait un problème de fonctionnement ? Exactement. Le problème n'est pas un problème d'investissement, c'est un problème de compte d'exploitation. Si vous investissez de l'argent, quelle que soit la somme que vous investirez et que vous êtes susceptible d'avoir un retour sur investissement, vous allez investir. Mais si vous investissez de l'argent et que vous êtes sûr de perdre en exploitation, vous n'allez pas investir. Alors, comment fait-on pour essayer d'alléger la charge ? Effectivement, on vient abaisser la charge de l'investissement en abondant avec des subventions. Donc, on vous dit, vous allez construire 100 millions, on va vous donner 50 millions de subventions pour abaisser le coût de la construction de manière à alléger la charge d'amortissement et les remboursements et l'attente du retour sur investissement. Mais ça n'est toujours pas suffisant. Parce qu'en réalité, le vrai problème, c'est quoi ? C'est que nous sommes sur un marché ouvert dans le tourisme. Ultra compétitif. ultra compétitif qui se fait sur Internet et que les prix sont fixés par le marché international, par nos concurrents et que nous n'avons pas la faculté de dire à nos clients nous avons des spécificités, nous avons des surcoûts insulaires, etc. Et donc, nous allons pratiquer un niveau de prix un peu plus élevé que le marché mais comme vous n'aurez pas le choix, vous viendrez consommer chez nous. Mais vous ne pouvez pas faire ça dans le tourisme. On ne peut pas faire ça. Donc, nous n'avons pas la maîtrise du prix, il faut donc contrôler les coûts. Le problème, c'est que nous n'avons pas non plus la maîtrise des coûts. Parce qu'il y a tellement de charges qui sont assises sur les salaires dans le système qui est le nôtre, qui est le système français, un système très évolué sur le plan social et que je ne veux pas remettre en cause, que finalement, on n'arrive pas à être compétitif. et le résultat, effectivement, que ce soit 1 euro ou 10 milliards d'euros, ce qui est intéressant, c'est de savoir si en l'investissant dans ce secteur d'activité, on va pouvoir avoir ce retour sur investissement. l'attractivité de la Martinique, de la Guadeloupe, de nos destinations d'outre-mer, passe par une diminution des charges sociales ? Si on veut vraiment être compétitif avec Sainte-Lucie, on passe par une diminution des charges d'une manière générale. Et parmi les charges sur lesquelles on peut faire un levier, il y a évidemment les charges sociales. Alors, je ne dis pas de diminuer les salaires parce qu'on ne peut pas ramener les salaires au niveau de Sainte-Lucie, c'est-à-dire 10 fois moins qu'ici ou au niveau de Saint-Domingue, c'est-à-dire 15 fois moins qu'ici. Mais par contre, on peut demander à l'État dans une démarche de développement endogène sur laquelle je m'étendais il y a quelques instants, on peut demander à l'État de convenir que si on veut donner du travail à ces gens-là qui en ont besoin et qui ont droit comme n'importe quel Français, il faut que l'État accepte de mettre en place des règles dérogatoires pour permettre le développement. Et donc, permettre par exemple, c'est un non-sens, je le dis quelques fois pour qu'on comprenne bien ce dont il s'agit. Il n'est pas logique que la France qui produit des produits de luxe, qui est un des pays du luxe dans le monde avec LVMH, Dior, etc., que la Martinique qui a un niveau de vie supérieur à celui de Sainte-Lucie. C'est évident. Que ce soit à Sainte-Lucie qu'il y ait plus de magasins de luxe qu'à la Martinique. Des magasins de luxe de marques françaises. De marques françaises. C'est-à-dire qu'on vend plus de parfums français et de luxe français à Sainte-Lucie qu'à la Martinique. Tout simplement parce que l'État français s'est mis dans la tête qu'il y a la putativité d'une perception fiscale qu'il ne perçoit pas parce que le client il n'est pas si bête que ça il va dépenser à côté mais qu'il aurait pu percevoir dans le cas où. Et donc pour ne pas renoncer à une recette qui n'existe pas il fait que la valeur ajoutée est distribuée dans l'île d'à côté. C'est ça qu'il faut changer. Ce sont autant de combats que vous allez mener maintenant dans vos rôles politiques. Il y a aussi un point sur lesquels... C'est pour ça si vous me permettez je m'excuse quelques fois vos questions m'interpellent quelques fois. C'est la raison pour laquelle si vous voulez je suis engagé dans la vie publique. Il y a deux manières de servir. J'aurais pu me dire que je participe par addition des sommes au développement de mon pays et je dirais ce que je considère un peu égoïstement ça n'est pas un jugement de valeur pour moi c'est un constat et me dire je fais mon petit bonhomme de chemin de mon côté nous développons nos petites affaires et la somme des petites affaires va faire avancer la Martinique. C'est une vision elle est réelle et je veux dire c'est une vision normale et libérale. Et puis il y a l'autre manière de voir les choses c'est de dire mais il faut qu'il y ait des gens qui conscientisent la situation il faut qu'il y ait des gens qui s'engagent pour qu'il y ait une vision macroéconomique une vision globale qui soit plus dynamique et plus performante. C'est pour ça que je me suis engagé en politique parce que je me suis dit qu'il faut qu'il y ait des gens qui ont la compréhension des systèmes économiques qui ont la compréhension des mécanismes économiques qui ont la compréhension de la nécessité de la croissance et du développement pour donner de l'emploi aux Martiniquais parce que je souffre moi de recevoir des jeunes qui cherchent du boulot je ne dis pas qu'on va résoudre tous les problèmes mais c'est sûr que si on ne fait rien on ne va en tout cas pas améliorer la situation. Alors les îles de la Caraïbe l'ont également bien compris parce qu'en plus de développer cette économie endogène elle s'associe également et nous allons voir un exemple de Barbade qui s'est associé avec une autre île de la Caraïbe pour développer le carnaval au niveau de la cible touristique. On y va. Barbade, coopération avec Trinidad, la fondation nationale de la culture de Trinidad a fait équipe avec le Barbados Tourism Marketing pour lancer le Crop Over We Go. Il a s'agit pour les deux îles de faire promotion commune du carnaval auprès des différentes télévisions, radios et autres supports médiatiques. Le ministre de la Culture de la Barbade Stephen Lashley s'est dit particulièrement satisfait des retombées économiques et images qu'a généré cette promotion commune. Le carnaval de Trinidad est particulièrement connu et a permis d'attirer un grand nombre de touristes en combiné de produits sur les deux îles. Le ministre de la Culture de Barbade informe qu'avoir lancé l'action Crop Over We Go en pleine saison carnavalesque a permis le succès de l'opération. Les ministres du Tourisme des deux îles ont prévu de se rencontrer très vite pour travailler sur d'autres actions communes. Des discussions sont déjà en cours pour approfondir les relations culturelles entre les deux pays y compris dans les domaines spécifiques de coopération technique dans le style pan et la conception de costumes. Des initiatives pareilles de partenariats entre îles caribéennes vous pensez aussi que ça peut être une mesure de bonne pratique pour l'économie locale ? Ça me fait sourire déjà votre aspect-là parce que nous avons déjà du mal nous entre îles Martinique et Guadeloupe nous avons du mal à mettre en avance cette coopération. Même dans le secteur du tourisme vous voyez nous avons essayé de travailler je suis à l'origine de un de ceux qui sont à l'origine de la création du groupement des hôteliers et dès le départ ce que j'ai essayé de faire en tout cas et un certain nombre d'entre nous c'est de nous mettre ensemble de fédérer nos actions pour ne parler que d'une voix en tout cas sur certains marchés et puis avec nos interlocuteurs et c'est compliqué c'est compliqué et pourquoi c'est compliqué entre la Guadeloupe et la Martinique et ça semble beaucoup moins compliqué entre Barbade et Trinidad ? le réalisme et la réalité de la situation dans laquelle ils sont les conduit à peut-être d'être un peu plus pragmatiques que nous nous avons tendance à allez je vais me jeter regarder l'affaire du cyclotron vous comprenez que Barbade et Trinidad n'auraient jamais fait ça pourquoi ? parce que s'ils avaient à investir dans un cyclotron et que le bon sens conduisait à ce qu'on imagine une seule unité il se serait entendu parce que l'argent c'est eux qui le dépensent mais nous comme c'est pas nous qui dépensons il suffit de c'est une capacité à demander et à exiger plus ou moins grande et donc nous nous ne cherchons pas la même logique et à la limite peut-être que nous avons raison le système nous conduit peut-être à avoir raison parce qu'au lieu d'avoir un investissement de 1 on a 2 sauf que ces 2 qui sont investis c'est pas nous qui les mettons alors que Trinidad et Barbade les 2 ils auraient dû les trouver eux-mêmes donc on retrouve toujours cette même logique là si vous voulez et en fait on voit bien la passerelle en fait puisque là on va rentrer dans la 3ème partie de notre émission donc sur votre engagement politique on sent qu'à un moment en tant que chef d'entreprise vous heurtez en fait à certaines lois à certains dispositifs que vous avez envie d'aller plus loin d'emmener avec vous vos compatriotes et là il fallait passer le pas il fallait passer le pas de la politique oui je crois qu'il faut passer le pas il faut passer le pas parce qu'à un moment donné il faut pouvoir s'adresser à ceux qui ont le pouvoir d'organiser de décider et le pouvoir n'est pas toujours local il est quelquefois local mais déjà il faut pouvoir être acteur et puis quelquefois il faut pouvoir être interlocuteur et comment ça vous est venu cet engagement politique c'était quoi le déclic En ce qui me concerne il n'y a pas eu un jour où j'ai décidé ça a été un peu un cheminement d'abord je m'intéressais au débat je m'intéressais un peu à l'histoire je m'intéressais à ce qui se passait dans mon pays j'étais aussi très impressionné et imprimé par l'histoire de la guerre et par le général de Gaulle parce que mon père pendant la guerre qui était citoyen britannique avait été interné sous l'amiral Robert et avait vécu l'arrivée de de Gaulle comme une libération pour lui et il nous racontait ça quand nous étions gamins et donc ça m'avait confondé Voilà ce ciment-là familial déjà Ce ciment familial qui m'avait donc je dirais naturellement incliné à être intéressé par de Gaulle et puis après pendant les études j'ai milité un peu et quand je suis revenu ici donc à la fin au début des années 80 il y avait ça n'échappe à personne 81 Mitterrand Mitterrand qui arrive au pouvoir sur une forme d'ambiguïté dans ses relations avec nous puisqu'ils avaient classé dans le programme commun les départements d'Outre-mer dans le chapitre des affaires étrangères ce qui était déjà en soi une décision quasiment prise de sortie séparatiste séparatiste du cadre de la République il faut dire que les socialistes avaient commencé toutes les guerres coloniales en Indochine l'Algérie en Afrique et que donc ils avaient sans doute quelques complexes et qu'ils pensaient peut-être se redonner une bonne conscience sur ce qu'il restait de l'Outre-mer c'est ma vision vous pensez bien qu'elle est un peu partisane mais bon et donc c'était ça et donc Mitterrand arrive au pouvoir ici il a des amis qui sont des adeptes du séparatisme et notamment le PPM à Fort-de-France qui ne veut pas du 14 juillet qui n'entend pas manifester lors des manifestations et tout ça ça vous révolte et tout ça me révolte et tout ça me conduit aussi à prendre mes responsabilités avec un autre chef d'entreprise qui s'appelle Max Élisée et qui me dit voilà il faut que il faut que tu t'engages tout le monde ne veut pas le faire il savait que j'avais un peu milité à Paris mais je n'avais pas l'intention de le faire ici et il m'amène à m'engager donc à l'occasion des élections législatives de 81 avec lui et je mène campagne avec lui et puis depuis je n'en suis pas sorti il faut qu'il y ait des gens tout le monde ne peut pas dire que l'autre le fasse qu'il y ait quelqu'un d'autre qui se sacrifie qu'il y ait quelqu'un d'autre qui prenne sur lui d'aller défendre l'intérêt l'intérêt général laissons ça aux autres quand on a on se sent l'aptitude à le faire quand on se sent la détermination le courage de le faire il faut le faire il faut s'engager la question suivante que je vais poser puisque vous ne me la posez pas est-ce que je regrette de m'être engagé je ne pense pas vous êtes premier vice-président aujourd'hui de la collectivité territoriale je ne saurais pas répondre à cette question aujourd'hui j'y répondrai un jour peut-être vous auriez la réponse c'est encore trop tôt vous venez d'être élu mais c'est beaucoup de sacrifices c'est beaucoup 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 de sacrifices pour la cause martiniquaise c'est beaucoup de sacrifices pour la cause martiniquaise je sais que ça paraît désuet ça paraît peut-être que ça peut paraître faux mais quand je fais le bilan de tout ça ma vie aurait pu être totalement différente aurait pu avoir été totalement différente j'ai sacrifié beaucoup de mon temps de ma famille du temps que j'aurais pu passer avec les miens et quelquefois je culpabilise quelquefois de ça et je me dis est-ce que mais je donne un sens en me disant je l'ai fait pour les autres je l'ai fait dans l'intérêt général et il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui le fasse alors il ne faut pas parler au passé vous êtes aujourd'hui premier vice-président de la toute nouvelle collectivité territoriale une nouvelle collectivité territoriale pour quoi faire une nouvelle collectivité territoriale pour essayer de mieux répondre aux défis de l'avenir nous avons pensé ici ça passait par une nouvelle collectivité territoriale ça passait par une organisation plus rationnelle nous considérons ceux qui ont voté dans ce sens en tout cas qu'avoir deux collectivités dans un si petit territoire avec des chevauchements même quand la loi prévoit n'est-ce pas des domaines de compétences on sait très bien que ça finit par se chevaucher avec des visions qui ne sont pas toujours coordonnées ou qui ne sont pas nécessairement coordonnées si telle assemblée a un regard dans un sens et telle autre a plutôt un regard dans l'autre sens c'est une division des moyens une perte de temps aussi une perte d'énergie donc nous pensons qu'il est plus rationnel qu'il y ait une seule collectivité qui soit l'expression de la volonté des Martiniquais et qui permette de mettre en oeuvre un projet de développement et pour quelle Martinique ? alors pour une Martinique qui réponde a plus de justice plus de justice oui voyez moi il y a quelque chose qui me gêne dans mon pays depuis 20 ans les écarts se sont creusés entre les plus riches et les plus pauvres et on a un niveau de disparité dans les revenus qui s'est accru c'est un discours social monsieur mon plaisir c'est un discours de justice on n'est pas oui c'est peut-être c'est peut-être que c'est un discours social c'est un discours de justice c'est un discours d'équité je suis je suis quelle est la finalité de ce qu'on fait quelle est la finalité du travail quelle est la finalité de l'engagement c'est le bien-être des hommes et quand il y a des gens qui sont laissés de côté c'est pas bon pour la société ce n'est pas bon et même je dirais d'un point de vue purement pratique ce n'est pas bon parce que nécessairement ça suscite des révoltes ça suscite des frustrations pour qu'une société soit dynamique il faut qu'elle ait de la perspective et donc aujourd'hui moi je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là je crois qu'il y a un vrai problème et la Martinique dans la Caraïbe quelle serait sa place comment vous la voyez comment vous la rêvez même peut-être je la rêve comme un territoire exemplaire dans des domaines qui sont des défis de notre temps la protection de l'environnement je pense que nous devrions être à la pointe parce que nous avons les moyens d'être à la pointe les moyens matériels quelquefois nous passons à côté je rêverais aussi d'un territoire où il y ait cette notion de justice parce que je vous parle d'injustice ici mais ça n'est pas plus juste que des gens dans l'île d'à côté puissent être soignés quand ils sont malades et que d'autres ne puissent pas que certains puissent acheter des médicaments et d'autres pas ce qui n'est pas le cas chez nous dans ce domaine-là dans ce domaine je dirais de la solidarité nous sommes en avance et donc je souhaite qu'on garde cela je souhaite qu'on garde un certain nombre de choses d'acquis que nous avons et que nous y ajoutions par contre la responsabilité le dynamisme l'énergie l'esprit d'entreprise le goût du risque tout ça toutes ces choses-là l'initiative et l'initiative qui existe ici en Martinique et qui mérite d'être beaucoup plus portée connue et développée il y a beaucoup d'esprit d'initiative on a beaucoup l'esprit d'entreprise ici et les entrepreneurs qui réussissent ici à mon avis ils ont encore plus de mérite que dans beaucoup de régions de France parce qu'ils ont beaucoup plus d'obstacles ils ont un marché qui est beaucoup plus petit et c'est difficile d'entreprendre chez nous c'est difficile c'est pour ça que d'ailleurs il y a 4000 jeunes qui quittent la Martinique je me répète mais c'est vrai chaque année et parmi les meilleurs c'est-à-dire que nous avons beaucoup de jeunes qui sont formés et qui ne reviennent pas au pays et qui de ce fait n'apportent pas leur contribution de mon temps si je puis parler comme ça on avait qu'une aspiration c'était une fois qu'on avait fait ces études de rentrer au pays et maintenant ce n'est plus le cas est-ce qu'il ne faut pas cette ouverture aussi pour mieux revenir au pays et apporter ce qui a été vu ailleurs pour peut-être créer aussi un Martinique oui le fait d'aller voir ailleurs le fait qu'il y ait cette diaspora ça peut effectivement être un élément de dynamique et je dirais de développement un apport pour notre société mais encore faut-il que nous rendions notre île suffisamment attractive pour que ces gens-là aient envie de revenir ou de transmettre ou d'apporter leur contribution au développement de l'île le mot de la fin monsieur mon plaisir on a parlé de la Martinique de la vision de la Martinique dans quelques années dans 5 ans vous dans 5 ans comment je vous reverrai dans la prochaine émission que nous ferons je n'en sais rien mais j'espère que quand vous me reverrez si vous me posez la question de savoir est-ce que j'ai le sentiment d'avoir été utile d'avoir été utile on n'accomplit jamais parce que à mon avis chaque fois qu'on se fixe un objectif il y en a un autre il faut en avoir un autre tout de suite est-ce que j'aurais le sentiment d'avoir été utile c'est à cette question-là que je voudrais répondre oui oui j'ai pu être utile à mon pays et les sacrifices que j'ai fait ou que j'ai pu faire ou que j'aurai fait d'ici là n'auront pas été vains ont eu un sens parce que rien n'est pire que de faire des sacrifices et qu'au bout du compte il n'y ait pas ce sentiment d'utilité on se revoit dans 5 ans j'espère avant j'espère que je serai encore là merci beaucoup pour votre éclairage pour votre ambition pour la Martinique nous nous revoyons la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Focus Caraïbes Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada